Alors, on va s'intéresser à l'application 5 sur la partie racine carré. Donc la première question qu'on vous demandait de faire, c'était résoudre des équations. Alors hier, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on m'avait dit que pour enlever un carré, qu'est-ce qu'il fallait faire comme opération ? Enfin, comme opération, comme système. Qu'est-ce qui permettait d'enlever le carré que vous avez appris avec le théorème de Pythagore l'année dernière ? C'était quoi ? La racine carré. Donc, vous savez que dans les solutions, vous allez avoir racine carré de 2. Mais hier, on a vu qu'il n'y avait pas que la valeur positive qui était solution. Est-ce que quelqu'un se rappelle quelle autre valeur marchait ? La négative. Donc, on a deux solutions, racine carré de 2 et moi, racine carré de 2. Je vous rappelle quand même que nous, on veut un nombre qui est élevé au carré, donc 2. Donc, ça veut dire que racine carré de 2, par définition, quand vous l'élevez au carré, ça fait combien ? 2. Mais vous savez aussi que moins racine carré de 2, quand vous l'élevez au carré, ça fait toujours 2. Donc, vous voyez qu'on a bien deux solutions. Par contre, si vous pouvez prendre le cours, ça m'arrangerait. OK ? Tout le monde. On va voir si vous avez compris. On vous résout. X au carré égale 9. Donc, si vous avez compris, il y a combien de solutions ? De une qui sera positive et l'autre qui sera négative. Donc, la solution positive, c'est laquelle ? Comment fait-on pour enlever un carré ? Oui ? Ah non, on ne divise pas, non ? Non ? Comment on fait pour enlever un carré, la méthode classique ? On fait racine carré. Donc, racine carré de 9. Mais vous n'oubliez pas que ça, c'était la solution positive. Il y en aura aussi une ? Négative. OK. Alors, ça, par contre, on ne va pas laisser comme ça. Ça fait combien, racine carré de 9 ? Ça fait 3. Donc, vous allez avoir deux solutions. 3 et moins 3. Ah, pareil. Tout à l'heure, on a vérifié. 3 au carré, est-ce que ça fait bien 9 ? Oui. Et moins 3 entre parenthèses au carré, est-ce que ça fait bien 9 ? Oui. Donc, vous voyez qu'on ne se trompe pas en disant qu'il y a deux solutions de l'équation x au carré égale 9. Et la troisième, il y avait un petit piège, x au carré égale moins 1. Alors, beaucoup d'entre vous, vous auriez peut-être écrit, je fais la racine carré. Oui ou non ? Pour enlever le carré. Sauf, pourquoi on ne peut pas faire la racine carré ? Qu'est-ce qui se passe ici qui bloque ? Oui. C'est un nombre négatif. Or, un carré ne peut pas faire un nombre négatif. Donc là, vous allez mettre qu'il n'y a pas de solution. Et comment on note qu'il n'y a pas de solution ? Un zéro. Un zéro, pareil. Ensemble, vite. Est-ce que déjà, vous avez des questions ? Alors, ce n'est pas parce que c'est filmé que vous ne pouvez pas me poser des questions. La seule chose que j'éviterais de faire, c'est de dire vos prénoms. Mais en tout cas, posez-moi des questions, on ne vous voit pas à l'image. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette première question ? Non. Vous avez tous compris ? Non. Oui ? Pourquoi x², ça devient 2 ? Alors, j'avais expliqué hier dans le cours que quand vous faisiez le théorème de Pythagore, vous tombiez souvent sur le côté au carré qui est égal à 2, par exemple. Et on vous avait dit, pour enlever le carré, on fait la racine carrée. Tu te rappelles de ça ? En troisième, pour enlever le carré. Alors, hier, je vais réexpliquer. Le procédé qui permet d'enlever un carré, c'est de faire une racine carrée. Oui, c'est vrai. OK. Donc, c'est pour ça qu'on a une racine carrée de 2. Mais hier, j'avais expliqué qu'on avait deux valeurs qui marchaient. La positive et la négative. Parce que quand on a une valeur négative et que tu la mets au carré, moins multiplié par moins, ça fait plus. Donc, de toute façon, au final, on aura un nombre positif. Et du coup, dès que c'est x², c'est égal à 2. Alors, ça sera 2 ou ça sera... Là, tu vois, c'était 9. Donc, c'était racine carrée de 9. On peut deviner le chiffre. Ah, mais tu ne le devines pas. Pour enlever le carré, tu fais la racine carrée. Tu vois que là, il y avait... Ça, on te le donne, ça. Ah, OK. Ah, oui. Ça, on te le donne. J'ai le bon. Oui, on te le donne. Et après, tu fais la racine carrée. Oui. Est-ce que nous, on peut allumer la racine carrée ? Alors, ça fait un petit peu des reflets, mais on va voir... Allez, on va, évidemment. Allez, là. Bon, on va continuer par le petit 2 qui utilise les propriétés. Est-ce que je peux effacer cette partie-là ? C'est bon ? Ah, non, mais c'est encore pire, ma madame. Oui, ma madame, donc, non, non. Et eux, je crois que depuis le début, le... Qui voit rien ? La vidéo. Si, si, si. Est-ce que là, il y a des reflets ? Euh, juste la lumière, mais ils voient les écritures. Bon, je vais enlever la lumière, parce que sinon, ce n'est pas une bonne chose. Bon, on va continuer le petit 2. Et je vais essayer d'écrire un peu gros pour qu'on puisse bien voir. Le petit 2, vous avez des simplifications à faire. Et racine carré de 25. Est-ce que vous vous rappelez hier, comment on faisait pour simplifier la racine carré de 25 ? Le but, c'est d'arriver à un carré parfait. 25, c'était quoi ? C'était 5 au carré. Et propriété, comme 25, c'est 5 au carré, ça fait la racine carré d'un nombre au carré. Il reste quoi ? Il reste 5. C'est aussi simple que ça. D'accord ? Racine carré de mi 1 au carré. Il n'y a même pas de calcul à faire ici. Ça fait quoi ? Mi 1. La racine carré d'un nombre au carré, ça fait le nombre. À partir du moment, bien sûr, où on a des nombres positifs. Racine carré de 9 sur 25. Qu'est-ce qu'il faut faire là, par contre ? Pour simplifier ça. Alors, l'une des propriétés des racines carré que je vous ai données hier, c'est que quand vous avez un quotient, la racine carré du quotient, c'est le quotient des racines carrés. Concrètement, vous pouvez écrire que c'est racine carré de 9 sur quoi ? Racine carré de 25. Et pourquoi c'est intéressant d'écrire ça comme ça ? Racine carré de 9, ça fait 3 sur 5. Parce que racine carré de 9, ça fait 3. Racine carré de 25, 5. Ok ? Et par contre, attention à ne pas tomber dans le piège, ça fait combien ? Racine carré de 9 plus 25. Est-ce qu'on a le droit de dire que ça fait racine carré de 9 plus racine carré de 25 ? Non. Vous vous rappelez, hier, je vous avais donné un contre-exemple. Racine carré de 1 plus 1, ça fait racine carré de 2, et ce n'est pas égal à 2. Donc ici, la seule chose que je puisse faire pour simplifier, c'est quoi ? Ben oui, le calcul. Et à partir de là, vous laissez comme ça. Ce n'est pas simplifiable parce que 34, c'est 2 fois 17. 2 fois 17, ce n'est pas des carrés parfaits. Est-ce que ça va pour cette simplification dans le petit 2 ? Oui. Ça va ? Il en manque une, madame. Oui, il manque racine carré de 9 fois 25. Donc par contre, quand on a une multiplication, on a le droit de déconcluser en disant que c'est racine carré de 9 fois racine carré de 25, c'est-à-dire 3 fois 5, 15. Donc surtout, vous n'oubliez pas que dans un contrôle, vu que je vous autorise les calculatrices, et que les T83 vous donnent tous les résultats, vous n'aurez pas les points s'il n'y a pas les justifications. Moi, je veux voir toutes les étapes intermédiaires. OK ? Ensuite, on va passer au petit 3. Le petit 3, on va commencer par le premier. Racine carré de 50, moins 2 racines carré de 2. Je ne sais pas si vous vous souvenez hier, mais racine carré de 50, on l'avait simplifié hier. On l'avait simplifié comment ? Comment on écrivait 50 ? Oui ? Oui, mais pourquoi on avait écrit ça ? Oui ? On avait fait racine carré de 25 fois 2. Et pourquoi 25 fois 2 ? Oui, mais j'aurais pu écrire 5 fois 10. Pourquoi je n'ai pas écrit 5 fois 10 ? Pourquoi j'ai pris 25 fois 2 ? Qui peut m'expliquer ? Pourquoi je ne prends pas 5 fois 10 ? 25, qu'est-ce que c'est ? C'est un carré parfait. Donc, vous, vous devez vous débrouiller pour avoir un carré parfait quand vous essayez de simplifier ce genre d'expression. Donc, ça, vraiment, dans un contrôle, vous aurez toujours, au niveau des simplifications, avec des racines carrées, à vérifier s'il y a des carrés parfaits. Donc, propriété. Racine carré de 25, ça fait 5 au carré, fois racine carré de 2. Ça, c'était ça. Ça, ça ne bouge pas. Mais qu'est-ce que c'est que racine carré de 5 au carré ? Ça fait 5. Et 5 racines carré de 2 moins 2 racines carré de 2, ça fait quoi ? C'est comme si vous aviez des x. 5x moins 2x, ça fait quoi ? 5x moins 2x, ça fait 3x. 3 racines carré de 2. Est-ce que tout le monde le comprend assez facilement, ça, ou quelqu'un a du mal à le comprendre ? Le passage de 5 racines carré de 2 moins 2 racines carré de 2 à 3 racines carré de 2. Alors, pour vous aider à le comprendre, regardez ce qui se passe. Racine carré de 2, il est ici, ici. En gros, il est commun aux deux produits. Donc, si ça peut vous aider, vous écrivez comme ça. 5 moins 2, le taux facteur de racines carré de 2. C'est mieux quand tu le vois comme ça. 5 moins 2, tu mets devant le taux facteur de racines carré de 2. Et là, après, tu tombes sur 3 racines carré de 2. Donc, ça, c'est bon pour celui-ci. On va passer au deuxième du petit 3. Alors, le deuxième du petit 3, on va l'écrire juste là. On va essayer de le simplifier ensemble. Alors, on avait 2 racines carré de 3 plus 4 racines carré de 25 moins 5 racines carré de 48. Alors, ceux qui veulent tester à la calculatrice, vous allez vous rendre compte que c'est simplifiable. Et on va même vous donner le résultat direct. Ça marche toujours la vidéo, ça va ? Ok. Alors, le but, c'est de faire quoi ? Réexpliquez-moi comment on simplifie des racines carré. C'est d'arriver à mettre quoi à l'intérieur ? On l'avait dit tout à l'heure. Un carré parfait. Un carré parfait. Alors, le 2 racines carré de 3, on est d'accord qu'on ne peut pas plus le simplifier. 27, il est dans la table de quoi ? 27, c'est quoi ? De 3. Et c'est 3 fois 9, 27. D'accord ? Donc là, on va écrire 9 fois 3. 48, est-ce qu'il est dans la table de 3, 48 ? Oui, si. Comment on sait que c'est dans la table de 3 ? 4 et 8, 12. 12, c'est dans la table de 3. Et ça fait même 16 fois 3. Alors, vous vous rendez compte que je n'ai pas mis ces nombres au hasard. Pourquoi je n'ai pas mis ces nombres au hasard ? Qu'est-ce que vous remarquez de suite, là ? Il y a des 3 par contre. Alors, déjà, il y a des 3. Il y a surtout des... des multiplications et des... des carrés parfaits. Et ce sont lesquels les carrés parfaits ? 9, c'est quoi ? C'est 3 au carré. Et 7, c'est... Donc, surtout, il faut que vous reteniez ça. Il faut vraiment arriver à avoir des carrés parfaits pour pouvoir les simplifier. Donc, on y va. Ça fait 2 racines carrées de 3 plus 4 racines carrées de 3 au carré fois racines carrées de 3 moins 5 racines carrées de 4 au carré fois racines carrées de 3. OK ? Qu'est-ce qu'on sait ? On a appris ça hier. Racine de 3 au carré, ça fait quoi ? 3. Racine de 4 au carré, ça fait quoi ? 4. Donc, il va rester 2 racines carrées de 3 plus 4 fois 3 fois racines carrées de 3 moins 5 fois 4 fois racines carrées de 3. Et vous voyez que ça m'arrange bien parce qu'en vrai, j'ai toujours le même terme qui apparaît. C'est lequel ? Racines carrées de 3. On fait les calculs. 2 racines carrées de 3 plus 12 racines carrées de 3 moins 20 racines carrées de 3. Et on va voir, tiens, si tu as compris. Tu vois, là, tu as racines carrées de 3, racines carrées de 3, racines carrées de 3. Et on va voir combien il y en a au total. Alors, dis-moi, il y a quoi ? Il y a 2 plus 12 moins 20. Et ça, après, il y a juste à faire le calcul. Et ça va nous donner 2 plus 12, 14. 14 moins 20 moins 6 racines carrées de 3. Et donc, si vous tapez ce calcul-là, la calculatrice, vous verrez que la T83, elle vous donnera ça. Vous pouvez le tester. Donc, c'est pour ça qu'on contrôle, surtout, expliquez bien vos calculs parce que vous avez droit à vos calculatrices, mais donc, je ne compterai pas des points pour le résultat. Oui ? Le 6, c'est le carré de 3. Ça, c'est compliqué là ? Non. On va avoir 6 fois. Non, non. Là, tu as la racine d'un côté et tu as le 6. En vrai, c'est deux objets mathématiques différents, donc tu ne peux pas les mélanger. Parce que tu as la racine carrée là, tu as le 6, tu ne peux rien faire avec. OK ? Donc, je vous laisse prendre ça et puis on va passer au petit cadre et on va réutiliser les identités remarquables. Donc, j'espère que vous vous en rappelez. Si vous n'en rappelez pas, ne vous inquiétez pas, je vais vous les redonner. Toujours pareil, ça ne s'est pas arrêté ? Alors, dans le petit cadre, petit rappel, vous me redonnez les identités remarquables. Ah oui, j'avais écrit quelque chose ici. Quand vous ne savez pas trouver les carrés parfaits, il y a une méthode assez facile. Est-ce qu'on voit ici ? Quand j'explique ? Non. Alors, des fois, vous avez vu, je vous ai dit, ça fait 16 fois 3. Il y a un carré parfait. Mais, vous n'êtes pas censé savoir toutes vos tables de multiplication par cœur. Donc, regardez la méthode. La méthode, c'est la décomposition en nombre premier. Donc, vous, vous avez un cours où il y a eu 4 démarrages et peut-être que vous avez dit au départ, c'est bizarre, il n'y a pas de grand déploie avec un grand 1, un petit 1. Mais, on ferait tout effet et c'est très structuré pour que quand je fais quelque chose, j'en aurais besoin après. Et nous, on a déjà fait ça décomposé en nombre premier. Donc, on divise d'abord par combien ? Par 2, ça fait 24. Encore par combien ? Ça fait 12. Encore par combien ? Ça fait 6. Encore par combien ? Ça fait 3. Encore par combien ? Il reste 1. Et on va coupler par carré. Là, vous avez 2 au carré ici. Voilà. Et là, est-ce que c'est encore un carré ? Et là, vous avez 4 au carré. C'est pour ça que quand vous écrivez 48, c'est 16 fois 3, 48. Donc, si jamais vous n'avez pas trouvé les carrés parfaits, vous pouvez faire comme ça. Vous décomposez, vous couplez par carré et vous recouplez si il y a encore un carré. D'accord ? Bon, sinon après, vous testez. Alors, le petit 4, on vous demande d'utiliser des identités remarquables. Pour simplifier des expressions, il y aura des identités. racines carrées. Je vais vous réécrire la formule à moins que quelqu'un me la donne. Qu'est-ce que c'est que la formule de A moins B au carré ? Oui ? 1 moins 2AB. Alors, A carré moins 2AB plus B carré. Qu'est-ce qui joue le rôle de A ici ? 1. Qu'est-ce qui joue le rôle de B ? 1. Racine carrée de 5. Donc, on l'écrit. 1 au carré moins 2 fois 1 fois racine carrée de 5 plus racine de 1 carré de 5 au carré. 1 au carré, ça fait combien ? 1. Pourquoi ça ne fait pas 2 ? Parce que c'est 1 fois 1. Parce qu'un carré, c'est 1 fois 1. OK. Comme j'ai dit tout à l'heure, est-ce qu'on va mélanger le 2 avec le racine carrée de 5 ? Non. Donc, il va rester 2 racines carrées de 5. Et racine de 5 au carré, ça fait combien ? 5. Ce qui ressemble en mathématiques, ça semble. Qu'est-ce que je peux assembler ici ? Le 1 et le 5. Le 1 et le 5. Et ça fait quoi ? 1 plus 5. 6. Donc, le résultat sera 6 moins 2 racines carrées de 5. Vous pouvez me demander si vous n'avez pas compris. OK ? Est-ce qu'on peut rassembler le 6 et le moins 2 et mettre 4 ? Alors, voilà. Le piège, c'est que vous vous dites qu'on m'a appris que 6 moins 2 faisait 4. Donc, je pourrais dire que ça fait 4 racines carrées de 5. Mais pourquoi on n'a pas le droit de dire que 6 moins 2, ça fait 4 ? Donc, ça fait 4 racines carrées de 5. Oui ? C'est pas parce que c'est comme, par exemple, 1, x et 1. On ne peut pas les mélanger parce que x, ça ne se mélange pas. Alors, il y a alors, on ne peut pas les mélanger, mais ça vient de cette règle de multiplication. Quand on écrit 2 racine carrée de 5, ici, c'est 1 fois. La multiplication, vous ne la casserez jamais au profit d'une soustraction. La multiplication est prioritaire. Vous vous rappelez quand vous avez appris ça au début du collège ? Si vous avez des règles de priorité dans les calculs, c'est les multiplications en premier. Donc, ici, le 2 racine carrée de 5, il sera toujours prioritaire par rapport au moins. Donc, surtout, l'erreur, elle arrive souvent. On fasse 6 moins 2, 4. Mais on oublie que le 2, en vrai, il est collé au racine carrée de 5. On ne peut pas le décoller. Il est prioritaire au niveau de la multiplication. Donc, il y a une raison de faire ça parce que beaucoup auraient peut-être fait 4 après et ce serait trompé. Donc, il y a une raison de vous le dire. On va faire le calcul d'après. Je peux effacer ? Non. Le dessus, mais pas à l'essentiel. Le dessus. Ok. Alors. Là, on fait un calcul où il y a deux expressions mais toujours avec des identités remarquables. Laquelle, je vais utiliser cette fois-ci ? Je l'écris comme ça, vous avez vu. Ici, c'est laquelle ? Oui. Bon. Oui. A au carré plus 2ab plus b au carré. Donc, ça, c'est a plus b au carré. Ici, a plus b au carré. Et là, ici, a moins b au carré. Donc, le premier, ça ressemble un peu à ça. Je vais aller un peu plus vite. Donc, ça va faire 1 au carré plus 2 racines carrées de 2 plus racines carrées de 2 au carré. Plus. J'ai donc fait ce premier développement. Je vous le montre. Ce premier développement, il est là. On est d'accord qu'il est là ? Il me reste à faire quel développement maintenant ? Le deuxième. Dans la formule, qu'est-ce qui va jouer le rôle de a ici ? 2 racines carrées de 2. Donc, attention. Le rôle de a, c'est ça. Et qu'est-ce qui va jouer le rôle de b ? C'est le même. Donc, on va appliquer la formule qu'on a vue en dessous. Ça va donner a au carré et je vais mettre des parenthèses. Vous avez vu la différence ici ? Le a, je l'ai mis entre parenthèses. Vous vous rappelez le DMS qu'on avait fait en début d'année ? Il y avait des développements. 2x au carré, par exemple. Et il y avait des erreurs sur les identités remarquables. Donc, moins 2 à 2 fois 2 racines carrées de 2 fois 1 plus b au carré. Donc, ce que j'ai fait, c'est ce développement ici. OK ? Et maintenant que vous avez développé, pour l'instant, on n'a pas fait les calculs, on va simplifier. 1 au carré, ça fait combien ? 1. Le 2 racines de 2, il ne bouge pas. Le racine de 2 au carré fait combien ? 2. Est-ce que ça va pour la première simplification ? Ça va ? Plus. Et là, il ne faut pas se tromper. Si j'ai des parenthèses, le carré va porter sur quoi ? Sur tout. Sur tout. Donc, 2 au carré, ça va faire combien ? Et racine de 2 au carré, ça va faire combien ? 2. Si j'écris 4 et 2 à côté, je l'ai quoi ? 42. Or, ce n'est pas 42 que je dois lire, c'est quoi ? 4. 4. Non ? 4 fois 2. Le 2 au carré, ça fait 4. Je vais répéter. Et le racine de 2 au carré, ça fait 2. En vrai, j'ai réécrit directement le résultat. Je n'ai pas réécrit la racine. Mais si tu veux, on peut écrire que là, ça fait 2 au carré fois racine de 2 au carré. Tu préfères écrire ça d'abord et après ça ? Bon. Moi, j'ai le droit de regrouper quoi là-dedans ? Alors, vous vous rappelez, tout à l'heure, je lui ai dit, le racine de carré, vous le laissez bien à part. Donc, j'ai le droit de regrouper quoi ici ? Le 2. Le 2 et le 1. Ça fait 4. Et 1 au carré, ça fait quoi ? Ça fait 1. Qu'est-ce que je peux regrouper ici ? Oui ? Le 1, le 2, le 4 fois 2 et le 1. On est d'accord ? Alors, ça fait quoi ça ? 1 plus 2, 3, 3 plus 1, 4, 4 fois 2, 8, 8 plus 4, 12. Donc, les nombres qui sont tout seuls, 12. Et ensuite, je regroupe les racines carrées de 2. J'en ai combien de racines carrées de 2 ? 2 ici et moins 4 ici. Donc, en gros, ça va me donner 2 moins 4 racines carrées de 2. Et ça, ça va faire 12 moins 2 racines carrées de 2. Alors, pareil, vous aurez droit à votre calculatrice le jour d'un contrôle. Donc, si vous tapez ça à la calculatrice et vous pouvez vous amuser à le taper, elle vous donnera le résultat. Donc, ce qu'on terminait d'écrire, vous pouvez essayer de le faire pour voir si ça vous donne bien le bon résultat. Donc là, vous prenez la T83 et vous le tapez. Moi, je vais le faire en parallèle. Surtout, n'hésitez pas à faire les choses. Donc, ça fait parenthèse. 1 plus. Vous voyez la touche racine carrée ? La touche racine carrée, c'est la touche bleue qu'il y a au-dessus de x au carré. C'est pour ça qu'il faut faire la touche seconde d'abord. Au carré, la touche carré, c'est x carré, plus parenthèse, 2 racines carrées de 2, moins 1 au carré. et je suis bien tombée sur 12 moins 2 racines carrées de 2. D'ailleurs, on peut le montrer à la caméra. On est bien tombée sur 12 moins 2 racines carrées de 2. Et ça, c'est très bien pour vérifier si on s'est trompé. Oui ? C'est bon ? Racine, c'est la touche bleue au-dessus de x au carré. Donc, il faut faire seconde et après, la touche x au carré. Et on va faire l'avant-dernier calcul. C'est encore une autre identité remarquable. Est-ce que quelqu'un qui me l'a donné, l'identité remarquable, présente ici ? Alors, c'est laquelle, l'identité remarquable ? Oui ? C'est A au plus un nombre. Voilà. A moins B, facteur de A plus B, ça fait, je suis d'accord avec toi, A au carré moins B au carré. Donc, surtout, le contrôle, enfin, le contrôle, maintenant, vous l'aurez deux semaines après la rentrée. Donc, ça fait 2 au carré moins racine carrée de 3 au carré. 2 au carré, ça fait combien ? 4. 4. moins racine carrée de 3 au carré, ça fait 3. 4 moins 1, 3. Pareil, 4 moins 3, pardon. Si vous tapez ça à la calculatrice, vous verrez que vous tombez exactement sur la même chose. Donc, moi, je trouve que c'est bien la calculatrice pour vous sécuriser dans un contrôle, vous dire, tiens, j'ai le bon résultat, donc je n'ai pas besoin de revenir sur le calcul. Et la dernière chose qu'on va voir, c'est ce calcul-là. Il y a un tout petit piège, d'après vous, le piège, il est où dans ce calcul-là ? Il y a un tout petit piège ici auquel il faudra faire attention. Oui ? Le piège, il est là, il est sur le moins ici. Attention. Donc, pour essayer de ne pas tomber dans ce piège-là, écoutez, on va faire un moins et on va offrir une parenthèse pour développer la formule A au carré, donc racine carré de 2 au carré, moins 2AB, 2AB, plus B au carré. Ça, c'est la formule. Oui ? C'est un H ou un B ? C'est des B. A moins B, facteur de A plus B. Je n'écris pas très bien, excusez-moi, comme d'habitude. Ça fait 1 moins. Racine carré de 2 au carré, ça fait quoi ? C'est un point d'asclamation, tu sais, pour dire attention. Ça fait 2. Qu'est-ce que je peux regrouper ici ? Les 2, 2, ça fait 2 fois 2, 4, plus 4. Quand il y a un moins devant une parenthèse et qu'on va enlever la parenthèse, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut distribuer le moins sur le 2. Le moins sur le moins, ça va faire quoi ? Et le moins sur le plus, ça va faire quoi ? Moins. Donc là, il va vous rester 1 moins 2 plus 4 racine carré de 2 moins 4. Vous avez vu ce qu'on a fait. Il y avait un moins devant la parenthèse. Quand j'ai enlevé la parenthèse, ce moins est passé sur chacun des termes. Qu'est-ce qu'on regroupe ici ? Le 1 moins 2 moins 1 moins 1 moins 4 moins 5 et le 4 racine carré de 2, lui, il va rester tout seul. Donc voilà pour les 4 premières questions. On va s'arrêter là pour cette partie-là.